Qu'est-ce que j'appelle une anthropologie éthique ? Moi ce que j'appelle une anthropologie éthique, c'est une éthique qui part des hommes tels qu'ils sont. Donc pas une éthique qui se donne en fait une image de sage, je ne sais quoi, vers quoi il faudrait tendre. Mais on se demande comment fonctionnent les hommes. On essaie de le comprendre et on essaie d'éviter de juger. Pour se dire que si on comprend comment ils fonctionnent, du coup on saura où agir, sur quoi agir. Par exemple si on se dit que nos actions sont déterminées par la manière dont on est affecté, ça veut dire qu'on va essayer d'agir sur les affects pour essayer d'agir différemment après. Je pense que la différence principale avec la morale, c'est qu'il s'agit plus de dire ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est souhaitable, ce qui n'est pas souhaitable. Donc ça donne des repères en fait je pense dans l'existence. C'est pour ça qu'on peut parler de morale religieuse, de morale sociale, etc. Donc l'éthique c'est plutôt, ce qui est difficile avec l'éthique c'est que c'est plutôt se poser des questions. Et ce n'est pas facile parce que ça ne donne pas de réponse. Mais c'est dans des situations particulières, essayer de se demander ce qu'on pourrait faire de plus ajusté, de plus adéquat, etc. Sachant qu'on n'est jamais sûr d'avoir complètement pris la bonne décision. Et c'est toujours à remettre en question, c'est toujours à remettre en chantier. Et par rapport aux éthiques classiques, ça dépend de ce qu'on entend par là. Si on entend les éthiques philosophiques, je pense que la principale différence, c'est que Spinoza s'appuie beaucoup sur les affects et sur les représentations. Donc ce ne sont pas des éthiques rationalistes ou volontaristes. Il ne s'agit pas de faire preuve de bonne volonté. Il ne s'agit pas d'essayer d'agir selon ce qu'on sait être le mieux, puisqu'on ne sait pas en avant ce qu'est être le mieux. Mais il s'agit d'essayer de tâtonner, d'essayer de travailler sa manière d'être affectée pour progressivement modifier sa pratique, mais au fil du temps et à même la pratique. Et après, si c'est par différence avec les éthiques telles qu'on les entend, les éthiques les plus contemporaines, la différence, c'est que ce n'est pas une éthique avec des principes et ce n'est pas une éthique qui considère qu'il faut concevoir quelque chose de spécifique pour le domaine auquel elle s'adresse. L'idée, c'est de revenir à ce que sont les hommes, à leurs relations humaines en temps habituel, en se disant que, par exemple, dans les situations de soins, c'est juste plus concentré qu'habituellement, mais fondamentalement, ce sont le fonctionnement humain et les relations inter-humaines qui jouent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !